bonjour à tous et bienvenue sur notre toute nouvelle chaîne mini docs n'hésitez pas à vous abonner et à aimer avec un maximum de pouces bleus pour nous encourager à continuer à vous faire parvenir l'essentiel à chaque fois juste en quelques minutes comme nous l'avons vu dans notre vidéo précédente le vieillissement est dû à trois causes majeures et nous avions parlé de la première cause qui est le raccourcissement des télomères pour ceux qui ne l'ont pas vu et voudrait la voir vous pouvez appuyer sur le lien qui s'affiche en haut à droite et tout de suite nous allons parler de la deuxième cause majeure du vieillissement le stress oxydatif le stress oxydatif est une sorte d'agression des constituants de la cellule causé par deux types de molécules appelées espèces réactives oxygénées et espèces réactives oxygénées et azotées ce sont des molécules auxquelles il manque un électron du coup elle oxyde d'autres molécules autour d'elle en leur volant cet électron et les rendant à leur tour des molécules oxydantes elles deviennent ainsi destructrices pour d'importantes protéines et structures cellulaires et même l'adn détériorant sur son chemin tout ce qu'elles touchent la présence de ces molécules dans la cellule est tout à fait naturel et ne constitue pas en soi un stress oxydatif car la cellule peut parfaitement sauter nettoyer avec des enzymes des protéines chaperon des vitamines comme la vitamine c et la vitamine e cependant cela devient dangereux pour la cellule dès que ce processus d'auto nettoyage est submergé par l'accumulation de ces molécules oxydantes ces molécules dites oxydantes ou instables plus connus sous le nom de radicaux libres sont certes associés au vieillissement et l'apparition de rides mais elles sont responsables de beaucoup d'autres problèmes de santé le stress oxydatif est considéré comme l'une des principales causes du cancer et jouerait un rôle très important dans la maladie d'alzheimer et même dans des affections plus courantes comme les maladies cardiovasculaires les accidents cérébrovasculaires les cataractes et l'arthrite rhumatoïde il peut être causé par une exposition prolongée au soleil au rayonnement des infections des médicaments comme la pilule contraceptive suspecté déjà depuis longtemps d'augmenter les risques de développer un cancer du sein des apports importants en fer et un manque de fruits et légumes dans l'alimentation le stress oxydatif peut être aussi causé par une activité physique intense ou de longue durée comme un jogging d'une heure et demie ou plus ainsi que d'autres facteurs tels que l'alcool le tabac la pollution et les pesticides les antioxydants sont réputés pour leur capacité à neutraliser ces molécules oxydantes car ils ont un surplus d'électrons lorsqu'une molécule oxydante vient leur voler un électron ils ne deviennent pas oxydants à leur tour car il ne va pas leur manquer un électron vu qu'ils avaient un surplus au départ ainsi la molécule oxydante qui a volé l'électron va devenir une molécule normale et va cesser d'être oxydante leur capacité antioxydante est mesurée à l'aide d'un indice appelé l'indice orac les antioxydants sont présents dans les fruits surtout dans les fruits rouges et bleus foncés les légumes les plantes aromatiques et les épices le thé le café le chocolat noir le vin rouge et le sirop d'érable les antioxydants les plus connus sont le bêta carotène la vitamine c la vitamine e les polyphénols le lycopène après la cuisson certains antioxydants deviennent inactifs comme la vitamine c alors que d'autres deviennent très actifs et faciles à absorber au niveau des intestins comme les lycopènes des tomates qu'on retrouve avec des quantités quatre fois plus dans les sauces que dans les tomates fraîches il est aussi bon de savoir que les antioxydants présents dans les plantes aromatiques comme le basilic et la menthe deviennent plus actifs lorsque les feuilles de ces derniers sont séchées ainsi elles deviennent parfaites pour une infusion le jeune peut aussi aider à diminuer le stress oxydatif et l'inflammation dans l'organisme accroître la protection contre les agressions augmenter la sensibilité à l'insuline et modifier la régulation hormonale du métabolisme cellulaire nous parlerons du jeune de manière plus détaillée dans une autre vidéo si vous le voulez dites-le nous dans les commentaires retrouvez nous dans la prochaine vidéo nous allons vous révéler la troisième et dernière cause du vieillissement et n'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo pour nous donner un coup de pouce 1 1